hey hey coucou tout le monde bonjour ou bonsoir bon après-midi j'espère que vous allez bien je me présente jossie galan et je suis black statu niveau 2 chez unique c'est quoi ça c'est quoi ce niveau là ça me dit pas grand chose alors je vous dis juste parce que je le dis pas souvent puis pas parce que je veux pas le dire c'est juste que en vrai je me vente mais je vais vous le dire aujourd'hui parce que c'est quand même un accomplissement que moi et mon équipe on a fait et bien je faudrait que j'en serais fière et je je le suis mais je le dis pas assez souvent et je dois vous dire que le top niveau de la compagnie c'est le black statu niveau 2 qui a été accompli on s'entend qu'on a un autre bonus qui peut être qui peut être atteint mais personne ne l'a complété encore alors c'est c'est un gros challenge gros challenge alors merci de vous joindre à moi coucou delphine coucou chris christine chantal je suis contente de vous voir alors on va appliquer une base de maquillage et voilà coucou sylvie coucou fanny je vais très bien coucou meg allez on applique la base de maquillage et voilà bon mercredi jacelyne allez base de maquillage complété bang hi laurine coucou delphine coucou alicia alors base de maquillage on la met de côté et on va aller directement à la palette à sourcils coucou marie j'espère que vous avez un bon mercredi chez vous aujourd'hui je me suis depuis hier depuis hier soir je me suis vraiment remotivé à fond je sais pas qu'est ce qui s'est passé j'ai même pas pris de café et dans le sens parce que moi je bois que du café froid et c'est pas vraiment juste du café c'est du café frappuccino j'en ai même pas bu hier coucou sophie calista ah merde mec il va falloir que je regarde ça je prends note parce que j'ai tendance à oublier mais c'est ça je bois que du café comme frappuccino et en fait j'ai pas rien bu de ça hier soir et j'étais vraiment surprise je suis j'ai travaillé très tard et j'ai travaillé très tôt ce matin et j'ai vu ce matin de dormir bonjour valérie allo carol en tout cas ça fait que j'étais vraiment contente des résultats et encore aujourd'hui je suis encore sur la même sur la même motivation je suis très très déterminé à faire vraiment accomplir mes mes projets et tout ça et ça avance bien ça avance très très bien it's really sorry that i don't understand oh i'm sorry sanna i know i do some english live but mostly french but if you're interested i can tag you when i speak english the next live i'm sorry i don't know if you're a presenter or a customer i'm so sorry all right so on va aller pour les sourcils on va faire le petit contour mon mari arrive enfin ce soir il était parti pour deux trois jours ça fait comme bizarre dans la maison quand quelqu'un part pour deux trois jours on dirait c'est vide elle m'a terminé mais devrait avoir terminé son examen de de ministère qu'ils appellent au canada j'avais complètement oublié ça j'ai parlé avec une amie aujourd'hui ce matin puis elle m'a rappelé que c'était un examen de ministère ah c'était un stress ça cette semaine parce que je sais pas si je sais pas si vous avez ça en france je vais vous messager là c'est un test qui évalue tous les étudiants au moins une fois dans l'année de la grade 3 et plus i will message you after sanna i'd love to contact you allo sylvie plaisir diana moi aussi allez bonjour patricia un examen de fin d'année non c'est pas un examen de fin d'année parce que c'est à la fin d'année mais c'est pas un à la fin de l'année i'm so sorry i will definitely get in touch with you right after this live okay i'm so sorry merci carol coucou jessica ok on va aller avec continue avec la palette à sourcils en tout cas l'examen ministère c'est vraiment c'est je sais même pas si c'est vraiment de quoi qui qui interfère avec la grade de l'année ou pas andré on nous donne pas vraiment d'informations sur ce niveau là mais en tout cas c'est vraiment c'est quelque chose c'est le be pc ah ouais c'est une évaluation exactement christine coucou jessica ce test aussi un test pour la lecture c'est ça il ya il ya un test de lecture compréhension puis un test de mathématiques en troisième année excusez moi en troisième année c'est ça qu'ils ont ici aux états unis parce que je me rappelle les avoir fait au canada mais ça fait tellement longtemps que j'ai complètement oublié et c'est ça puis l'année prochaine ça a l'air que c'est rédaction compréhension et mathématiques coucou laetitia c'est une évaluation niveau exact merci patricia coucou delphine toujours je regarde un peu et ensuite un replay merci delphine c'est trop gentil alors le programme du jour c'est d'être heureuse dans votre dans votre vie de tous les jours c'est vraiment important j'espère que vous vous sentez bien dans votre peau de tous les jours ça fait environ presque deux ans que je m'accepte pour qui je suis ça vous va peut-être vous choquer parce que oui on est difficile avec notre corps on est difficile avec la façon dont on parle la façon dont on a appris des choses oh my god j'aimerais tellement être meilleur en français pour certaines raisons parce que c'est certain que la france m'a vraiment amélioré au niveau du français mais j'ai encore des je vais vous avouer une chose que j'ai je pense que j'ai jamais dit en en direct j'ai failli alors c'est une de mes grandes faiblesses je suis une forte j'ai une force en anglais mais j'ai une faiblesse en français je j'ai vraiment là c'est c'est quelque chose que j'ai vraiment de la difficulté à gérer toutes les règles grammaires etc et tout ça et ben j'ai j'ai raté ma gradué mon français de 12 alors vous allez dire oh my god j'essaye c'était tellement facile ok ça va ça me dérange pas mais j'ai raté mon français de 12 et j'ai dû le reprendre au deuxième trimestre et je l'ai passé je l'ai passé mais moi que mes erreurs francophones 1 puis je sais vous vous avez sûrement vu mes erreurs sur mes pas sont alors c'est mon français s'est amélioré avec la france au niveau verbal parce qu'on avait beaucoup 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 d'anglossisme chez nous puis c'est la façon dont on parle je suis fier de ça sauf que quand j'ai essayé de parler avec des français de la france et c'est ça ça fait presque deux ans que maintenant je m'accepte pour qui je suis puis si quelqu'un critique ma personne mon français les choses que je détestais de moi je m'en fous maintenant je m'en fous c'est bon de de passer par dessus cette peur là de de même si c'est des faiblesses à vous de passer par dessus ça et si les gens vous affectent vos faiblesses parce que surtout quand vous êtes à un certain niveau comme moi dans une société dans la société où je suis on a tendance à pouvoir juger critiquer ou encore avoir des personnes qui sont méchantes ou encore des personnes qui comme dans mon live j'ai des personnes qui viennent mais et bien une personne qui vient toujours faire des faces comme ça puis vous savez je l'ignore vous l'ignorez et tout va bien mais dans le fond c'est que ça fait presque deux ans puis j'espère que vous vous êtes à un certain point que vous êtes proche de ce point là ou que vous avez surpassé ce point là et que vous êtes capable de vous accepter pour qui vous êtes et d'avancer et de vivre la vie comme vous devriez la vivre parce qu'elle est tellement belle on est chanceux d'être sur la terre on est chanceux d'être de vivre des beaux moments on est chanceux d'avoir une famille on est chanceux faut vous réaliser qu'est ce qu'on a qu'est ce que vous avez qu'est ce que parce qu'il y en a que la santé il y en a que des super belles familles pensez pensez à ce que vous avez c'est vraiment important alors je vous lis parce que je le parle puis je parle bien dire je vous ignore mais c'est pas le fait alors là là à la tu es top en français ben ça va merci delphine malgré que c'est mon français c'est c'est ma première langue beaucoup pense que le français c'est ma deuxième langue parce que je parle tellement mieux en anglais pratiquement qu'en français mais je pratique beaucoup plus mon anglais parce que depuis les dix dernières années j'avais mon mari et mon mari est anglophone mes enfants sont anglophones on pratique un peu français mais c'est assez aléatoire ce que c'est que le français ils vont l'apprendre éventuellement je le sais quand elle se reprête pour le moment c'est encore très vague je sais que vous allez dire mais les enfants s'absorbent très vite tu devrais le faire maintenant mais je peux vous dire que c'est facile à dire mais le faire puis vraiment à placer en action de parler en français et répéter en anglais ça c'est une autre chose ok je sais qu'un jour quand ils vont être plus vieilles je vais leur que leur parler en français et ils auront pas le choix de me comprendre elles auront pas le choix de de m'écouter si elles veulent vraiment me comprendre tout de suite c'est un peu trop difficile le fait qu'elles sont jeunes moi j'ai appris l'anglais quand j'avais environ 12 ans j'étais vraiment passionnée par entendre les gens parler anglais alors si elles sont passionnées comme moi en plus on va au canada dans une région francophone pendant trois semaines pendant l'année ou pendant l'année alors j'imagine que ça va venir au fur et à mesure et en plus ici au texas ils apprennent l'espagnol à l'école alors faut que je me lance pour l'espagnol et après ça elles vont l'apprendre l'espagnol à l'école et moi j'enseignerai le français alors en fait les filles je me croise les doigts que mes enfants ont trois langues espagnol français et l'anglais alors là elles seront elles seront toutes parfaitement bilingue trilingue à voir à voir encore d'autres choses merci calistan grammaire française elle n'est plus difficile exactement très très difficile malgré que l'anglais est très difficile aussi mais j'avoue que la grammaire française là je trouve que vous très bien merci merci fanny sylvie meg vous êtes trop gentil c'était plus une complexion que d'autres choses c'est une langue la plus compliquée merci vous êtes trop gentil exactement sophie c'est très difficile ça des fois des phases comme ça et surtout avant qu'on commence à se trouver et ayant bâti une entreprise comme la mienne on a beaucoup de jugements et surtout avec un groupe de femmes mais il fallait le il fallait bien l'entreprendre c'est tout salut à la belle ma belle brune alors le rose sandra j'arrive à ton commentaire le rose de la palette c'est vraiment pour éliminer alors je l'utilise pour éliminer en dessous des sourcils alors ça fait un éliminateur au dessous des sources des sourcils vous pouvez aussi l'utiliser aux contours alors j'utiliserai pas nécessairement le rose au dessus parce que je suis vraiment très bruné très bruné très bruné très bruné très bruné alors j'utiliserai peut-être le doré au dessus pour vraiment corriger mes sourcils t'inquiète nancy ça m'affecte pas du tout en fait ça me dérange pas du tout puis vous savez ça fait depuis des années maintenant qu'elle est juste tenace coucou la belle oui colline c'est vraiment moi c'est la mascarade 4d oui oui coucou julie je te renforcerai très bien moi même je suis passée par le message que ta façon de parler c'est avant tout super attachant je suis sûre que qu'on est tous d'accord et ça ne change rien c'est parfait dans tes défauts ah ben merci c'est trop gentil ce message là elle d'air coucou florence merci ah ben oui les accents c'est super ça ça change les choses moi aussi quand je vais en france j'étais comme et on peut je commence à je commence à déterminer un peu si les accents sont du nord et du sud ça commence je suis pas à 100% parfaite là mais ça s'en vient alors je commence à parler beaucoup plus français moi je travaille moi le travail que je fais ça m'a bien changé et oui sylvie c'est incroyable la confiance et tout que ça nous donne c'est juste vous et ça englobe beaucoup de choses en fait c'est quoi le rose en dessous Valérie j'espère que j'ai répondu à ta question aussi c'est vraiment un éliminateur alors non Laetitia il ne parle pas français malheureusement j'aurais aimé parce que son père à lui parlait français alors j'étais un peu déçue qu'il n'a pas parlé français à ses enfants du tout mais regardez moi je suis pas mieux pour le moment je parle que peu français alors mais je le veux je le sais que ça va arriver il suffit de savoir quand je sais pas coucou jassou yes zayda you're gonna teach me spanish i i'm gonna do i'm gonna do a spanish um training like somebody will call me all the time i want to do that and that's i'm gonna do it like after july or august i really want to do it so i'm gonna have to talk to you we're gonna have to call to each other and just speak spanish oh my gosh oh my gosh moi j'en parle à quatre gens moi aussi moi aussi je peux parler à quatre gens puis quand j'arrive de mes vacances d'été les filles je vous admets que quand j'arrive de mes vacances du Nouveau-Brunswick alors du mon petit coin de pays si je fais un live en plein milieu de juillette ok si je fais un live direct je sais pas si vous trouvez que je parle bizarre c'est parce que je sais pas pourquoi mais j'ai une tendance de prendre l'accent très rapidement alors si je suis dans un dans un coin de pays où qui a un accent je vais je vais vouloir prendre l'accent et quand j'embarque dans mon coin de pays ben j'embarque de nouveau dans mon accent puis ça ça prend vraiment pas de temps parce que c'est mon accent c'est la façon dont je parlais avant je parle encore comme ça avec eux sauf que je sais que pour elle elle me comprenne quand je parle comme ceci et vous vous réussissez à me comprendre alors c'est comme le meilleur des deux mondes c'est pas parce que je n'aime pas parler acadien le bon terme acadien c'est acadien on détruit beaucoup de mots beaucoup de et quand je dis détruit c'est la bonne façon c'est la façon qu'on parle pour vous expliquer comment on détruit les mots c'est au lieu de dire acadien on dit acadien on en place des c'est pas des anglicismes c'est vraiment la façon dont on parle c'est vraiment c'est spécial alors si vous venez dans mon petit coin de pays on parle vraiment bizarre mais c'est vraiment très charmeur même avec les paupières qui tombe on peut éliminer comme ça dépendant comment tes paupières sont tombantes alors si c'est si tu utilises l'éliminateur en haut oui valérie valérie autant que tu ne vous descends pas trop bas tu veux pas éliminer les paupières tombantes ok tu peux les éliminer en haut jusqu'à un certain niveau après ça tu vas appliquer de la couleur de ton fard à joues le fard à joues de faire à yeux mince comme moi c'est moi comme tu sais j'adore me maquiller avec les premiers oui allo monnier moi aussi vraiment là on a tous fait la même chose je pense merci sylvie merci sylvie une autre sylvie vous êtes comme deux trois sylvie le messager après l'autre il faut que tu l'apprennes à tes défis ah c'est clair ben laetitia c'est clair mon mari je lui ai dit un coup que les filles apprennent tu vas être mal pris parce que tu vas être mal pris parce que ça va parler puis blablabla puis il va être perdu merci sylvie il faut que tu l'apprennes l'aminateur tu mets souvent de la palette à sourcils oui le rose souvent j'aime un effet plus éliminé il y a le doré moi j'ai juste une tendance à dorer le rose alors si je vais plus sur ça mais c'est un peu partout I will let you know Zayda for sure ma fille Ines ah ben merci sylvie et Ines coucou Nathalie c'est mes racines exactement Annabelle tu l'as justement dit et là là je parle puis je parle mais là ça me prend une couleur sur les yeux quelle couleur quand je fais dites moi une couleur que je devrais faire sur mes yeux je vais placer ça de côté elle a 4 ans ah trop mignonne d'accord aussi tu attendes ah merci Nancy c'est trop gentil ça me passionne les filles ça me passionne j'adore ça coucou Marjo bon j'ai tout pris vos messages je me suis rattrapée en tout cas j'espère que vous passez un excellent mercredi pis si vous avez des questions par rapport à mon make-up n'hésitez pas hein alors quelle couleur qu'on va pour les yeux savez vous quoi j'ai fait quand j'ai fait le ménage de mon bureau regardez ce que j'ai trouvé vous vous rappelez oh j'ai un envie d'aller les essayer parce que tu sais on a des on a des produits uniques et exclusifs pis ça c'était les des produits exclusifs de l'année passée en été pis c'était le beachfront kiss c'était des fards à paupières en liquide ouais c'est liquide et j'ai tendance à les cacher après mais je veux continuer à les utiliser parce que vous êtes des clients qui utilisent qui ont acheté ces produits là mais on a tendance à les cacher après parce qu'ils ne sont pas utilisés pis c'est pas vraiment euh le bon terme cacher c'est juste qu'on les utilise pas parce qu'ils ne sont pas sur le site web et qu'on peut pas vous les vendre mais aujourd'hui j'ai un envie de j'ai un envie d'utiliser ces deux couleurs là ok alors je vous montre ça pis en plus je sais pas si vous vous rappelez j'ai euh j'ai ceux ci aussi les liquides les fards à paupières liquides du black friday j'en ai encore 2 sets si ça vous intéresse 2 sets c'est pas beaucoup ça risque de partir très vite allez 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 ah mince est-ce que j'ai utilisé ok on va aller voir alors en première étude coucou Sandra je te comprends tellement quand tu vas dans ton coin de pays tu es à moitié québécoise et moitié acadienne et moi aussi je prends l'accent acadienne bon ben je suis pas la seule ça me rassure ça me rassure c'est de la et c'est la journée des enfants j'adore les ombres à paupières liquides ah non ils sont maman ok alors les ombres à paupières liquides ils ont comme vraiment un euh un effet pour placer sur les lèvres mais c'est fait principalement pour placer sur les yeux alors je vais l'appliquer en angle comme ça et je vais venir utiliser mon pinceau alors le pinceau il y a rien dessus je viens que le propager alors on va revenir en appliquer quand il sera sec on va aller sur l'autre côté coucou maissa allez on fait la même chose alors on va plus haut on blende et voilà alors on fait la même chose au côté encore parce que vous savez si vous me connaissez ça prend un petit peu plus de couleur que ça plus foncé quand même alors on monte vers le haut allez encore une je pense que je vais retoucher une fois ici je vous ai pas je vous ai pas avancé ah mince là vous me verrez mieux parce que je pense que j'ai plus de couleurs là que là alors j'ai ajouté un petit peu ce côté-ci alors tout est dans le blending et voilà je sais pas si ça va arriver à avoir la couleur parce que c'est vraiment un brillant qui est super cute coucou sabrina ok ensuite on va aller chercher l'autre couleur alors ça c'était la couleur palm beach on va aller chercher ronando puis redondo 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 c'est comme un vraiment un beau nude et je vais venir faire une autre couleur et je vais venir l'appliquer là et faire sûr que mon pinceau est sec et voilà on le mélange avec le deuxième et voilà on va retrouver merci patricia et voilà je trouve que les fards à joues liquides des fois ça peut être plus facile pour une personne qui ne sait pas comment mélanger les couleurs parce que ça se mélange très facilement ok très très facilement allo karen merci ok ensuite je vais aller en dessous de la muqueuse avec la couleur palm beach et lui j'ai pas besoin de le bouger je vais le laisser comme ça parce que ça fait déjà l'épaisseur normal de comme si je le ferais avec mon crayon oui elle est encore là il y a une carré c'est pas avec deux ans je te jure qu'il y en a qui n'a rien à faire bonjour Ludivine coucou Christelle alors ça c'est vraiment les deux couleurs que j'ai utilisées alors redondo et palm beach allez ensuite on va aller avec le liner liquide c'est rare que tu me vois en live ah tu sais pas je sais si ils ont à voyant le cul sur le fond j'ai aucune idée Sylvie la seule chose que je sais pour le moment c'est pas que je sais j'entends des rumeurs ok je vais vous admettre que j'entends des rumeurs puis je sais pas si ça va être si c'est des vraies rumeurs ou si c'est pas des vraies rumeurs mais on entend des rumeurs que ça pourrait être des produits avec des fps à venir on verra j'ai aucune idée ça serait bien pour les surtout au soleil alors hâte de voir t'inquiète Karine coucou Elodie coucou Sylvie et voilà surprise surprise oui c'est ça alors on vient réappliquer une touche mais Christelle je dis ça mais j'ai aucune idée là je suis comme vous là j'entends juste que des rumeurs j'espère que mes rumeurs sont vraies oui alors n'allez pas commencer des histoires que Jessie a dit ça là ah ah merci Delphine oui exactement ce serait vraiment top pour l'été alors qu'un chat c'est ça à voir allez on va au mascara 4D j'ai envie d'essayer de quoi voir si je les peigne avant si ça serait mieux je sais pas je sais pas alors juste pour vous montrer ça c'est un pinceau une brosse à mascara épique que j'ai lavé et j'utilise pour peigner mes cils maintenant alors je vous recommande de faire ça avec vos anciens mascaras ou encore si vous en avez beaucoup des mascaras et vous les lavez vous savez que des il y a des des j'ai le mot en anglais là j'arrive pas des abris pour les animaux qui vont prendre ça parce que c'est comme ça qu'ils vont enlever des puces ou des des tiques sur les animaux ils vont peigner avec ça ils vont trouver je sais pas si c'est partout comme ça mais je sais qu'aux Etats-Unis les mascaras c'est bien apprécié pour les abris pour les animaux on reste bouche bée j'ai jamais testé sa serrata on s'est pris les dents je parlais justement de ça à ma marraine ça serait bien des produits avec l'XBF moi aussi Christiane mais je peux rien te dire coucou Valérie exactement celui-ci serait vraiment bien coucou Laetitia allez on va avec le mascara 4D je reste tranquille on va le laisser sécher un peu comme ça ça va bien là coucou Laetitia je pense que je t'ai déjà dit coucou j'ai tendance à me répéter des fois quand je regarde la caméra je veux dire coucou à tout le monde voilà coucou Tiffany allo Cindy Tiffany il faut que tu me messages j'ai de quoi te demander tu vas dire c'est quoi tu veux me demander c'est à propos de l'événement là c'est à propos de la latin coucou j'ai tendance à tout faire Ah, Christelle, merci. C'est trop gentil. Faustine, ma fille, t'as fait un coucou. Ah, coucou Faustine! T'as maquillage et ma photo. Merci, Patricia. Il y a des gens énervés toujours. En fait, c'est la même, les filles. Vous savez, hein? Je l'avais pris en congé il y a comme deux, trois mois. Je la voyais moins. Peut-être qu'elle travaillait. Peut-être. Voilà. Bon. On arrête pour le mascara. On fera une autre couche après. Merci, Sylvie. Cindy, avec les taxes, je peux te messager ça après, mais il est 35 plus les taxes. Allez. Mascara de côté, on va aller avec le fond de teint. Pourquoi t'as une? La jalousie, le succès pour d'autres, c'est pas accepté. Je sais pas. À ce point-ci, je sais plus, Valérie, vraiment, là. Parce que je pense que c'est plus un trou de manteau. Puis je pense que le fait que je dis ça, ça l'alimente. Puis ça va continuer. Puis c'est pas grave. Mais c'est rendu à ce point-là, là. Je fais depuis septembre... Je fais quoi? Septembre 2017. Elle est vraiment tenace. Je lui ai tout le temps dit ce qu'elle pourrait avoir appliqué ça dans la business comme qu'elle le fait tout de suite dans mes lives. Elle serait vraiment sa couche. Coucou, Vera! Ah! Dis coucou à Emma! Ah! Ça me fait plaisir, Cindy! Alors, là, je place le fond de teint liquide, couleur velvète. Par exemple, ma petite marine chérie, quand je fais des lives, bien, j'ai toujours des bonhommes méchants et qui se marrent. C'est pénible, mais bon. Je vais pas se voir dessus, c'est pénible. Ouais. Bon. Moi, ça me dérange pas. C'est juste... Tu sais que ce qui me dérange, c'est que c'est vous qui vous posez la question « Pourquoi? » C'est ça qui me dit « Ah! J'aimerais tellement ça qu'elle comprenne que... » Ignorer les petites faces méchantes. Je suis contente que les gens réussissent. Exact. Valérie, moi aussi, je suis du même sens. Alors, si t'as un succès, tant mieux. Je suis trop contente. Salut, Ambre! Allez! Fontain fait. Tout, tout, tout! Alors, le fontain liquide que j'ai utilisé, c'est le fontain liquide velvete. N'oubliez pas de bien l'ajouter parce que... Ça contacte. Ah! J'ai sorti satin et j'en jette. Alors, on va aller avec satin en dessous de l'oeil, avec le fontain stick. Alors, vous allez dire, « Pourquoi je vais avec un fontain stick sous les yeux, etc.? » C'est pas vraiment un cashierne. Alors, j'avoue que c'est pas le cashierne, mais le fontain stick est le meilleur couvrant fontain. Alors, il agit presque comme le cashierne. Et ayant la meilleure couleur pour en dessous de mes yeux, je l'applique comme cashierne. Alors, c'est clair que je peux trouver une couleur pour mon cashierne, sauf que si je l'ai en stick, pourquoi pas? Et je viens avec l'éponge tapoter. Parce que si vous utilisez un pinceau, vous allez risquer de prendre le fontain et l'envoyer ailleurs. Alors, si je pousse avec un pinceau, ce qui se passe, c'est que je vais prendre la couleur et je vais l'envoyer ailleurs. C'est pas ça que je vais faire. Je vais vraiment l'estomper en dessous de mon oeil afin d'avoir vraiment le cashierne. Cashierne, c'est un. Exact, Sylvie, tu fais bien. Coucou, Patsaï! Alors, un petit peu sur le nez, de quoi pour éliminer. Au-dessus du nez aussi. Le menton. On fait un petit triangle et un triangle à l'envers au top du menton. Et voilà. Quand ça, c'est tout caché, je viens utiliser la poudre transparente. C'est la plus transparente. C'est quelque chose d'impassable si vous placez du cashierne en liquide ou encore crème. OK? Parce que ça va venir absorber le make-up qui est en texture humide et ça va le matifier. Et en plus de ça, ça va venir remplir les ridules que vous avez qui ne sont pas nécessairement remplies. Le plus grave, c'est une cliente. Oh my God! Des fois, il y en a qui n'ont pas sa langue dans leur poche. C'est ça que c'est d'avoir un ordinateur caché derrière quelque chose parce que ce n'est pas pareil. Face à face, on ne dirait pas ces choses-là. Ma pauvre. On a un stick de scalette pour faire mon contouring. Oui! Moi, c'est ça que je fais maintenant avec mon contouring et totalement fait avec mon fantastique, fantastique, fantastique foncé et fantastique plus clair. Alors. Même chose. Oh Nancy. J'explique, ça fait deux, trois fois que j'explique dans mon live. Les faces enragées, c'est une jalouse. J'ai juste besoin d'ignorer, t'inquiète. Il n'y a rien qui me fait mal. Des cœurs, des filles, je ne me répète pas. Oh, mais arrête, Valérie. Juste arrêtez de vous préoccuper pour des cœurs. Juste me parler au lieu de m'envoyer des cœurs. Je préfère ça. Je préfère avoir une communication que d'avoir... Bien, pas parce que je n'aime pas vos cœurs. J'adore vos cœurs. Mais, je préfère que vous me parlez, que vous faites mal à votre pouce ou votre doigt à essayer de corriger la haine de certaines personnes. Allez, avec les penses, on lève... Ouh là là! Les cheveux! C'est quoi ça? Ouais, c'est ça, Nancy. Des fois, elle me manque. Comme là, hier soir, j'ai fait un live très, très tard. Elle m'a manqué. Yeah! Non, je ne sais pas. Elle n'était pas là. Mais, elle dormait sûrement. Mais, ouais, je pense qu'elle a les notifications qu'elle me suit vraiment puis elle fait ça à chaque fois. Si vous avez entendu la fin de la discussion, j'ai sorti mal. Ah, t'inquiète, Nancy, c'est pas grand du tout. Deux cœurs, des commentaires. J'hésite encore pour le français Scarlett-Claire, Aylette pour le temps, et tu diras quoi, Chani? Euh, attends. J'ai souvent des questions comme ça devant mon live, puis je vais te dire « Quelle couleur? » Oh! Et oui, j'ai mon catalogue parce que j'ai besoin de me trouver des couleurs. Alors, tu vois, moi, j'ai Georgette qui est la plus foncée. Alors, tu prends, tu prends quelle couleur encore? mince. Un Aylette pour le temps. Alors, si tu prends Aylette pour le temps, chenille, je disais entre charmeuse et chenille. Moi, chenille, il serait pas mauvais. T'as raison, Tataï. J'irais avec chenille. C'est l'énerve, Nathalie. C'est une beauté intérieure qui l'affecte parce que vraiment, l'extérieur, il n'y a rien à voir. C'est tout à l'intérieur dans une personne. La personne peut être belle à l'extérieur puis avoir une personnalité de cul qui peut vraiment tout t'enlever puis c'est vraiment à l'intérieur. Alors, c'est la personnalité intérieure. Elle est jalouse de ça. Elle savait jamais penser qu'elle avait... Non, pas trop, Nancy. Non. Mais c'est pas grave. C'est la conversation dans certains de mes lives qu'elle n'a pas de vie. Ça va. Je pense qu'elle est contente quand on parle d'elle. Ça la rend très intéressante. J'aurais dû rien dire. Tu peux pas la veuille. En fait, Nancy, elle est intelligente. Elle place différents visages que je ne peux pas arriver à savoir qui elle est. Bien, je sais qui elle est. Ce que je devrais te dire, c'est qu'elle a créé multiples comptes. Elle continue à se créer des faux comptes de Facebook. Elle continue à venir me voir et de s'abonner à ma chaîne quand je ne sais pas en tout qui ce que c'est. Jusqu'à un moment donné, j'abandonne. Mais ce n'est pas la fin du monde. On arrive puis ça vient aller. Allez, après ça, on va aller faire... Ah, j'ai oublié. J'ai oublié, Georgette, c'est autour du nez. Bien non, tu ne m'embêtes pas. Aylette, moi, j'en insouciate. Exactement, Jocine, tu l'as justement dit. Bonsoir, Monique. Tu as les deux. Nathalie, je vais les deux. Ah, bien merci, Nathalie, je viens de comprendre. Ah, bien merci. Mais c'est vraiment l'intérieur qui fait l'extérieur. De rien. Coucou, Jérôme. Merci, Valérie. Ah, bien voyons donc. T'inquiète, Nancy. OK, bon. Merci, Monique. Vous êtes trop gentille, là. Arrêtez ça. Allez. En plus, à un certain moment donné, elle me partageait dans des groupes et elle me donnait de la publicité parce qu'il y a des gens que je ne connaissais pas qui venaient me voir. fait d'un sens, je me disais que c'était comme un mal pour un bien. Avoir des faces dans mon visage, dans mon lèvre, ça ne me dérange pas. Qu'elle continue. Allez. Le blush. On va aller avec le blush Sisterly. Je vous dis de quoi. Oh my God, je vais vraiment vous annoncer quelque chose. Je ne sais pas si vous faites ça parce que vous allez vous trouver vraiment folle. Une chose que je fais pour avoir mon make-up vraiment lisse, vraiment fin, vraiment uniforme partout puis vous allez peut-être dire, je fais ça, ça fait longtemps. Tant mieux. Si vous ne le faites pas, vous pouvez le faire parce que ça fait presque un an que je le fais. Au début, j'avais peur parce que je me disais mince. si je le fais puis ça va mal, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce que je fais, j'ai un petit pinceau. Ce n'est pas un pinceau, c'est un petit rasoir. Je me rase le visage. Mais ce n'est pas un rasoir d'hommes, c'est un rasoir de femmes qui est vraiment pour enlever les petites, vous savez, les petits poils qu'on a, les femmes, c'est un petit poilou, c'est pas blanc, mais c'est quand même, on ne le voit pratiquement pas. Mais quand on applique du maquillage, on peut arriver à le voir des fois, surtout en appliquant de la poudre, je ne sais pas ce que je pourrais vous expliquer, mais en tout cas, vous arrivez à le voir souvent ici, sous la, en forme de moustache, aussi au côté, ici, moi je le voyais. Moi je le voyais puis je me disais, mince, je regardais ces femmes-là qui me disaient qu'ils faisaient du rasage sur leur visage, je me suis dit, mince, c'est comment? Le duvet, merci Isabelle! Alors je le rase. Ça fait environ un an et je peux vous partager le lien que j'utilise. C'est un petit rasoir, c'est vraiment une lame de rasoir puis j'utilise puis je fais que des petits mouvements comme ça et ça fait un an que je le fais puis j'ai pas de poils d'homme qui me sort, c'est vraiment pas quelque chose qu'on n'a pas des hormones comme les hommes, ça va pas croître et vous allez avoir du poil comme les hommes vont sortir. Ce que je trouve par contre, c'est que depuis que je le fais, ma peau est vraiment plus nettoyée et j'ai pas les poils qu'il y a vraiment au-dessus de la moustache qui est vraiment indésirable ou encore ici le duvet que vous regardez que vous pouvez regarder des fois quand on regarde le visage d'une personne. j'aime le fait que c'est vraiment lisse. En tout cas, c'est vraiment une astuce que j'ai trouvée que j'applique à mon maquillage et que ça vraiment... c'est super. Alors, je vous partage le lien, c'est de Amazon, c'est un rasoir, j'ai trois rasoirs, trois lames, c'est vraiment sur un stick, c'est trois lames et c'est presque 4-5 dollars, c'est vraiment pas dispendieux puis la lame, vous pouvez le réutiliser, je pense que je suis même... ça fait peut-être un an puis je l'utilise, j'utilise encore ma lame, ma deuxième lame. En fait, j'ai jeté la première parce qu'elle vient un peu moins affinée et j'ai changé pour la deuxième puis je devrais peut-être changer pour la troisième mais ça vous dure super, super longtemps puis en fait, j'ai vraiment je vous le recommande en fait, je vous le recommande parce que je l'ai essayé pendant longtemps parce que je me suis dit merde puis je vous dis merde parce que je me dis si je fais ça puis le poil commence à me pousser puis qu'est-ce qui se passe puis en vrai je voyais des filles le faire puis je me disais si elle le fait je peux le faire moi aussi mais c'est ça je le fais ça fait un an puis je peux vous assurer que c'est vraiment c'est vraiment c'est juste parfait ok? le livre, merci on t'a dit juste que je ressemble à Danny Moore non Sandra mais je vais le prendre j'ai souvent eu quand j'étais jeune Katie Holmes et j'ai maintenant plus souvent je ressemble à Jessica Alba puis que je suis comme Jessica Alba je l'aime elle ouais belle alors j'aime Jessica Alba j'aime Danny Moore mais ouais ça va merci je prends ça comme un compliment pour t'avoir rencontré en vrai tu sais bien c'est vrai ah merci Virginie merci Lisa pour ton partage oh my god Sandra merci sur une peau mature tu peux mettre la peau blanche alors Valérie il faut faire attention sur une peau mature parce que la peau blanche c'est une peau qui va remplir les ridules il faut vraiment quand tu as terminé de l'utiliser il faut vraiment l'essuyer alors l'essuyer l'enlever de votre visage parce que si elle est là elle va vraiment accentuer les ridules alors c'est très important de bien l'enlever après ok j'aurais jamais été capable le gars de faire ça j'ai peur de sa tournement ok Karine je te jure j'avais vraiment peur ça faisait peut-être un bon six mois que je voyais ça autour que ça passait puis ça passait puis ben en fait c'est vraiment spécial c'est moi je je suis ça va tout le temps avoir plus de duvet alors quand vous allez me voir à la formation à Lyon vous pourrez bien me voir aucun duvet du tout peut-être que vous allez m'imiter c'est quoi la lame vous voulez vraiment voir j'ai même pas terminé attendez je vais faire le live je vais terminer le live puis pour celles qui veulent voir la lame je vais vous partager après ok Isabelle j'avais vraiment peur mais je vous jure que c'est la paix ok ça se fait vraiment bien et c'est que quelques secondes je prends ça maintenant je suis plus rapide mais avant là j'étais vraiment très très lentement parce que j'avais vraiment peur de me couper j'imagine de me avoir coupé au visage vous avez jamais vu une coupe sur mon visage et en fait faites juste attention aux endroits où c'est plus sérieux alors autour du nez je suis un peu plus oh my god prions prions mais ça va ça va alors merci je n'ai pas entendu bonne soirée Monique super ok alors on va aller avec le iridescent parce que je vais venir toucher après ça avec le le mascara parce que je vais venir accentuer encore plus mon mascara une deuxième couche de quoi de vraiment faire complet qu'est-ce qu'on fait on fait bam on vient accentuer l'intérieur de l'oeil alors comme vous voyez c'est vraiment de quoi qui va vraiment faire pétiller votre oeil agrandir votre oeil et c'est pour ça que j'utilise un petit 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 pinceau pour afin de le rendre pas trop gros ok alors les clientes les les clientes et les abonnés vous savez déjà vous avez déjà dit bam ça me fait rire ça me fait rire mais ça me rend heureuse que vous vous rappelez coucou Libéra bam bam allez et voilà alors vous pouvez aller en haut du coin de l'arcade sourcilière même chose là au côté vous pouvez faire ça et voilà ça c'est l'éliminateur à la mode iridescent et vous voyez je l'utilise assez souvent il n'y a que des petits trous dedans c'est pas beaucoup mais ça fait toute une différence à votre maquillage ok ça me fait plaisir Libéra merci Sandra allez après on va aller avec le mascara une bonne couche de mascara de cette fois-ci allez je vais m'avancer vers vous pour que vous pouvez voir oh mais ça prend le secours le pinceau secours voilà merci Libéra pour ton partage j'apprécie beaucoup je reviens parce que j'ai trop des longs cils ça touche l'autre côté tu viens iridescent mes mascaras je te fais ça Karine le mascara j'ai les mascaras chez ma mère en tout cas ils devraient être arrivés mais le iridescent je peux t'envoyer ça je pense pas j'ai des iridescent chez ma mère alors alors bam bam il est juste canon voilà voilà bom 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 ok je vais juste toucher une autre chose tiens il y avait Valérie là journée là il y a une Valérie qui a un commentaire, je l'ai bloqué, elle devrait plus le voir, tant mieux Des fois, il y en a qui est vraiment une sale gueule. T'arrives à la fin, Karine! Allez. Alors là, j'essaie de pas trop clignoter des yeux parce que le cil va aller taper au top. Alors, qu'est-ce que je mets comme lèvres? Qu'est-ce que je mets sur les lèvres? Elle est partie, Sandra. Elle ne verra pas ton commentaire. Moi, aussitôt que je vois ça, j'ai pas de tolérance. En plus, qu'on parlait d'un merveilleux mercredi, t'inquiète. C'est parti. Je sais que vous avez eu le chance d'en voir parce que ça fait 30 secondes déjà que mon live est en direct et qu'il y a un délai. Alors là, je sais pas quoi placer sur les lèvres. Alors, pendant que vous me donnez des astuces sur qu'est-ce que je devrais mettre sur les lèvres, je vais aller choisir mes boucles. Je sais pas si ça montre mes argentés. mince. Ah, ça en est là. Alors, j'en ai une argent. Elle est où, l'autre? Ah, elle consente de trop, hein? Je vais trouver l'autre. Ok, je vous donne deux choix d'argent. Oh, mince. Si je peux trouver. Là, voilà. Ouais, je pense que c'est ça. Où que je vais avec une couleur? Oh, oui. Je vous offre un plus. Une couleur pop. Alors, votre choix. Oh. Voyons, elle est où? Est-ce que je l'ai dans les mains? Ah, je l'ai. Alors, je vous donne trois choix. Alors, un, les brillantes. Deux, les mattes, mais métalliques quand même. C'est... Et trois, les turquoises. Alors, un, deux ou trois. Oh, j'aurais pu placer les... On ajoutera ça pour une autre journée. Allez, je vais voir. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous avez dit? Une encre. As-tu vis au Texas? Alors, oui, Monique. Je vis au Texas. On n'a pas envie d'écocher ensemble. Une encre, s'il te plaît. Snarky. Bonsoir, Laetitia. Une encre à lèvres. Un beau rose pétant. Hum, je vais m'acheter une encre de beau... Encre bois de rose. Une encre... Une encre... Alors, j'ai plusieurs encres. Nathalie, j'ai fait une vidéo sur YouTube il n'y a pas longtemps. Et je démontre toutes les couleurs des encres à paupières. Alors, si ça peut t'intéresser, je peux t'envoyer le lien. Alors, 1, 3, 1, 3, 3. Alors, 2, 3. Oh my God! La 1 et la 3 sont égales. La 3, 4, sors-les. Ah oui! La 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, la 3, l'emporte les filles! Ça a été proche parce que Valérie qui avait dit 1 après. Ah! La 1, la 4. C'est la... C'est la 3 qui l'emporte, Tiffany! Parce que t'as sûrement pas la même... Les mêmes commentaires que moi, là. C'est la 3 qui l'emporte. Tu es vaccinée aux insultes? Parfait. Moi aussi. Ça me passe par la tête. Ça me sort de l'autre côté. Oui, Sandra, je peux vous montrer ça. Elle est sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et la voir. Mais je te l'envoie, Nathalie. Je prends notre Nathalie... Nathalie Coiffier. YouTube. Elle est là. Mais une de chaque! Ça me prendrait deux autres trous, hein? Ça fait beau, les filles. J'aime vraiment la couleur turquoise, en plus. Alors... Ça va très bien. Alors, là, j'avais dit un encre... Un encre... Vous savez quoi? Je vais aller avec mon encre préféré. Vous savez qu'est-ce qu'est mon encre préféré? Alors, si... Vous savez qu'est-ce qu'est mon encre préféré? Passe par une oreille et sors dans l'envoie. C'est ça. Est-ce que vous savez quel est mon encre préféré? Je me demande qui qui me connaît bien. Ça me fait plaisir, Nathalie. Alors, je vais mettre un encre pour vous faire plaisir, mais il faut que vous vous essayiez de deviner quelle encre que ça serait. On va voir qui qui me connaît. Et en attendant, je vais faire un exfoliant. Je dis un exfoliant, j'ai aucun napkin. Alors, c'est très important. Si vous placez des encres à paupières... Des encres à paupières? Des encres à lèvres. Oh my God! De bien... Exfolier vos lèvres. Aurore, t'as raison! Calistet, t'as raison! Ça doit pas s'écrire. Non, c'est ça. Ben, c'est proche assez. Sucker punch. Non, c'est ça. Punch up. C'est pas comme ça. Punch. Skittiche, c'est mon deuxième préféré. Alors, Sandra, tu es vraiment proche. Je vais aller à la salle de bain pour aller chercher la lame de rasoir et en même temps me chercher un napkin. Pas un napkin, un papier mouchoir. Alors, donnez-moi une seconde. Je vais vous apporter ça. Alors... Bon, je suis de retour. Bon. Là. Ah! Oh, yes! Quand je vois de la peau qui s'enlève comme ça, c'est excellent. Ça veut dire que votre exfoliateur marche très bien. Allez. Voilà. Ouf! Alors, je vous montre la lame de rasoir. Ta-da! Alors, ça s'appelle Tinkl. T-I-N-K-L-E. Et il y a un petit plastique sur la lame. OK? Alors, voici l'arme vulgaire. Je ne sais pas si vous arrivez vraiment à le voir. Là, j'ai peur que vous voyez que je me suis rasée et que ça s'apparaît encore dessus parce que j'ai la nettoie, mais quand même. Alors là, bon, ça devrait être bon. Je vais essayer de vous montrer la lame. Il y a des petits... Je ne sais pas si vous arrivez à vraiment voir. Alors, la lame est quand même sur des petites bosses. Oh là! Je ne sais pas si vous arrivez à voir. J'ai comme mon angle qui va. OK? C'est pas une lame. C'est une lame. Mais quand je l'utilise, j'ai un comme ça. Tudu! Et la même chose partout. Alors là, vous allez dire je suis folle. Tu fais peur avec ça. OK. Mais c'est vraiment... C'est vraiment un outil que j'enlève juste le duvet du visage. Alors, il y en a trois dans un paquet. Très peu dispendieux. Je vous dis que vous pouvez essayer ou encore juste rire de moi. Puis je suis très correcte avec ça parce que je vais vous avouer que j'avais peur d'utiliser un rasoir sur le visage. Surtout en étant une femme. Pourquoi est-ce qu'on veut raser une autre partie de notre visage? De notre corps, en fait. parce qu'on en rase déjà assez. Je vais vous avouer que... Mais c'est un outil qui est très, très excellent. OK? Alors, non, exactement, Valérie. Ça revient en duvet. Alors, ça ne vient pas en poil. Ça revient en duvet. Alors, après, je dirais peut-être deux, trois mois, votre duvet revient. Mais c'est pas du poil. Je peux vous garantir. Si vous ne me croyez pas et vous avez de la misère à me croire, commencez juste une petite partie. Faites pas de très visage si vous avez vraiment peur. Allez le faire une petite partie du visage et ensuite, regardez. Regardez quand ça va repousser que c'est du duvet qui revient. Et non, le duvet n'est pas dur. Le duvet est comme le même duvet que vous avez dans votre visage. Même chose. Je vous jure, je sais que ça vous tourmente parce que même moi, ça me tourmente. Je vous comprends assurément et je vous comprends toutes vos questions. Le papier mouchoir était sec, Laetitia. Des petites crantées. Ah, c'est ça. C'est dangereux ton truc. Mais il est seulement à ma portée de la main quand même, les filles. Allez, on va aller expliquer mon encre à lèvres préféré. Mon encre à lèvres préféré, c'est le Sucker punch. Sucker punch. Sucker punch. Je vais revenir faire une petite couche. Coucou Véro! Je ne sais pas qui disait un beau rose. Celui-ci est beau. Skittish est aussi beau. Et voilà. Et ça, l'encre à la... Je ne sais pas pourquoi je dis l'encre à paupières. Ça ne fait pas de sens. J'ai vraiment... Ça ne coule pas du tout. Même si votre encre est toute en bas, ça ne va pas couler. Alors, c'est un encre à lèvres qui est liquide. Alors, faites attention quand vous l'appliquez. Mais ne coule pas. Oui, il peut casser. Mais faites attention. Gardez-le en sécurité quelque part. Et vous n'aurez pas de problème. Alors, un coup que vous l'appliquez sur le visage, si vous avez un petit... Oh! Le petit... L'encre à lèvres va passer à un côté. Allez l'essuyer rapidement parce que ça peut... Ça tâche assez rapidement. Parce que c'est un encre. Alors, il va rester là longtemps. Et surtout, vous appliquez des belles couleurs rouges, roses. Vous allez avoir un style de dents encore plus blanches. Ça fait vraiment un focus sur ça. Et de plus, l'encre à lèvres, un coup qu'elle est séchée et est vraiment, vraiment appliquée pour longtemps. Elle peut vous durer de dix... Somme personne... Somme personne. Je parle en anglais plus français. Quelques personnes peuvent l'utiliser pour durer environ six heures. Dépendant de ce que vous mangez, si c'est graisseux, si c'est huileux, si vous touchez vos lèvres, si vous mangez, vous n'avez fait pas attention. Oui, ça peut prendre un peu de retouche. Mais sinon, si vous faites attention à ce que vous mangez et si vous n'essayez pas de toucher vos lèvres, habituellement, vous n'avez pas besoin de faire de retouche. Alors, c'est très... C'est très bien. Au niveau des... Un coup que vous l'avez appliqué... Aucune... Transfère. Oh, un peu. Un peu, mais habituellement, là, peut-être pas assez sec. OK, juste un petit peu. Alors, faites assurer que c'est vraiment sec. Mais vous pouvez embrasser votre mari puis il n'y aura personne qui le saura. Même lui ne sera sûrement vraiment impressionné par votre rouge à lèvres que vous cachez derrière. Allez, hum... Alors, sans complète, mon make-up avec ma brume fixatrice. Je vais vous lire, là. J'ai pas lu ça. Moi, j'ai essayé à la scie. Oh, oui, oh! Oh, du verre, c'est ça. Magnifique. J'adore. Merci, Nathalie! Merci, Martine. Tu regardes un replay. C'est quoi le nom de cette tranque? C'est Sucker Punch. Sucker, comme un lollipop. Punch, comme un punch. Merci! Vous êtes trop gentilles! Et les filles, j'ai besoin de... Elle vient de publier ta photo de profil. Ah, moi, je l'ai bloquée, Valérie. Mince. Mais voyons! Merci beaucoup, je l'ai acheté. Comment je peux faire? Elle l'a affichée où? Affiche le lien ici, Valérie. Je te laisse. J'ai plus du monde. J'ai plus du monde. Fais à plus, Sylvie! Merci, Sylvie! Merci, Tiffany! Coucou, Céline! Alors, je vous laisse. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup de vous avoir connecté à mon live sur son mur. Ah, mais... Partage-le avec moi, Valérie. Je vais voir ce que je peux faire. La bombe, mais pas l'eau de rose. La différence, c'est quoi? J'ai la bombe. Monique, c'est quoi la bombe? De quoi tu veux dire ça? Ceci? L'eau de rose, c'est vraiment un tonifiant. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles pour la bombe. L'eau de rose, c'est un tonifiant qui va tonifier ta peau, qui a vraiment beaucoup de particularités. Dans le fond, tu peux l'utiliser pour après coup de soleil, pour hydratation, tonifier, pour la rosessa, ou rosessée, ou je ne sais pas comment vous le dites en français. Rosessa. Il y a plusieurs affinités pour l'eau de rose. Alors, c'est vraiment un produit universel, en fait. Attention, ce n'est pas bon pour les maîtresses qui n'ont pas vu, pas pris avec le nom. Tu m'as rendu en vire maquille. Ah, bien, ça fait super plaisir, Nathalie. C'est trop bien. Bien, merci, Sandra. Merci. La rosacée. Alors, coupe rose. Ah, voilà. Rosacée. Bien, merci tout le monde. Puis, je vous souhaite un merveilleux mercredi. Puis, on se revoit sûrement jeudi. Hein? On se revoit au même rendez-vous. Je ne sais pas à quelle heure. Vous savez que je ne suis pas sur une heure fixe. Sur ça, bien, je vous souhaite une merveilleuse journée. Souriez. Gardez à la vie. Qu'est-ce que vous avez? Appréciez ce que vous avez dans votre vie. Si vous êtes en santé, appréciez ça. Si vous avez une famille qui vous aime, appréciez ça. Si vous avez la chance, appréciez ça. Si vous avez... Peu importe ce qui se passe dans votre vie, appréciez les choses qui sont positives et essayez d'enlever les négatifs. autour de vous pour afin de garder le plus positif possible. Enfin, bonne journée! Bye!